Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Culture Mag. Alors ce soir, nous allons parler d'une série, ou plutôt d'une web-série qui fait le buzz en ce moment sur Internet. Vous l'avez deviné sûrement, c'est Caméra Cartier. Ce soir, ils sont avec nous, Caméra Cartier, ils nous parleront de cette fameuse série Caméra Cartier dans Culture Mag. C'est tout de suite. Alors les Caméra Cartier sont avec moi ce soir. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu avec toute l'équipe, mais bon, vous avez l'énergie de toute l'équipe. On va commencer par une petite présentation. Waldo. Moi c'est Waldo, donc c'est mon surnom. Mon nom et prénom c'est Nordin Waladj. Voici, présente-toi. Moi c'est Khaled, Khaled E.K.H. Toujours étudiant. Toujours étudiant. C'est bien ça. Donc, vous Waldo, vous êtes éducateur. Oui, je suis éducateur spécialisé. Vous faites du rap aussi ? Oui. En fait, notre groupe c'est R2R. Oui. C'est ce qui veut dire reflet de rue. Donc, c'est vraiment refléter un peu ce qui se passe dans la rue. Et on fait du rap conscient en fait. On ne veut pas venir rapper, raconter des... Voilà, rapper et dire, voilà, je roule en Mercedes alors que tu prends le tram en vérité. Tu vois ? Tous ces trucs-là, on ne voulait pas rentrer dans ce genre de cliché. Donc, on est venu vraiment avec des textes qui parlent vraiment des choses véridiques qu'on a vécues. Et voilà, on a rappé. On a franchement eu des bons échos sur nos musiques et tout ça. On a sorti un street CD qui a très bien marché. Et après, on a décidé de mettre les musiques gratuitement sur le net. Et là, pour le moment, on est un peu en stand-by parce qu'on est trois dans le groupe. Je lance une grosse dédicace à Jawad qui est en prison. Qui est en prison, il a enfermé lui. Et en fait, voilà, il fait partie aussi du groupe. Comme lui, il est en prison et que moi et le deuxième chanteur, c'est Souly. Une grosse dédicace aussi à Souly, R2R, qui est mon neveu. Oui. C'est quelqu'un de ma famille, quoi. Et moi et lui, on est plus pour le moment en stand-by qu'autre chose, en fait. Camaraît Cartier, cette fameuse série, cette web-série. Alors, c'est quoi, en gros ? En gros. Je vous demande à vous parce que vous êtes le producteur et l'initiateur du projet. En fait, Camara Cartier, c'est une série qu'on a créée. En fait, à la base, c'est une idée. C'est une idée que j'avais en observant le quartier. Je me suis rendu compte que souvent dans le quartier, on montre l'image négative. La plupart des quartiers. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une série humoristique sur justement tout ce qu'on observe dans le quartier. Donc, tout ce que j'observais dans le quartier, tout ce qui se passait en journée, le soir et tout ça. Je me suis dit, il y a plein de choses marrantes qui se passent. Ce serait bien de les mettre en avant plutôt que de mettre en avant les mauvaises choses. qui sont vraiment minimes. Donc, voilà. Et c'est là qu'on a eu l'idée de créer un peu à l'instar de Camara Café. Faire plus ou moins le même genre avec une caméra qui est tout le temps là. Donc, on a changé le nom. On a essayé de voir un truc qui change un peu de Camara Café. Que ça fasse vraiment un truc personnel. On a créé Camara Cartier qui se trouve... Donc, qui se passe tout le temps dans le même quartier avec... Oui, depuis quand ? Janvier 2012. On a commencé, oui. Aujourd'hui, on est à un an, quoi. On a fêté un an. On a fêté l'air. C'est bien ça. Vous faites partie des Parasites, donc ce groupe qui font cette série-là. Alors, les Parasites aussi, ma deuxième question, c'est quoi les Parasites et pourquoi ce nom ? Déjà, qui est le groupe ? Il faut savoir qu'il y a des acteurs de Scarbeck et de Saint-Jos et des acteurs du Mille. On s'est rencontrés au Festival Mimouna il y a de ça cinq ans. On a vu qu'on partageait les mêmes passions et qu'on avait un humour qui se ressemblait. Et donc, voilà. La passion du théâtre. Nous, à la base, on était vraiment concentrés sur le théâtre. Puis, donc, voilà, on a commencé à sortir ensemble. À la base, c'était vraiment une bande de potes. On a commencé à sortir ensemble. Et on a été dans leur maison de quartier à Nessens. Eux, ils sont venus chez nous, chez Fetou. Jusqu'au jour où Redouane Fetou nous a dit que Waldo avait un projet pour nous, qui était Camaraît-Quartier. On s'est lancés dedans. On s'est lancés dedans. Et donc, voilà. Donc, Camaraît-Quartier... C'est un projet parmi tant d'autres. C'est-à-dire, on ne se fixe pas qu'à Camaraît-Quartier. On fait aussi plusieurs sketchs. Et notre but à nous, c'est de faire un jour une pièce de théâtre. Et les jeunes ? Donc, tu en fais partie. D'où viennent-ils ? Quelles communes ? Est-ce que c'est que Scarbeck ou elles viennent de toutes les communes de Bruxelles ? Je vais essayer de faire une petite présentation. Il y a Ismaël Schofield qui vient de Scarbeck. Il y a Ismaël Bouchichy qui vient aussi de Scarbeck. Enes d'Obis de Scarbeck. Amine et Castit qui vient de La Nascente. Et moi et Chacal qui venons de Saint-Jos. Et comment ça a commencé ? Comment ça a été les débuts ? Vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes dit qu'il faut faire ce projet-là d'épisodes et de séries. Comment l'idée est venue ? On va aller prendre une batte de baseball. Pourquoi ? Pour canaliser leur énergie. Leur débordement. En fait, c'est plus pour dire qu'au départ, c'était compliqué avec eux. Parce qu'en fait, d'un côté c'est compliqué, d'un côté il y avait la facilité puisqu'ils avaient déjà fait du théâtre. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais compliqué dans quel sens c'est-à-dire ? Dans le fait que quand des jeunes arrivent, ils ont la honte de la caméra, ils ont la honte de plusieurs choses, de jouer devant leurs potes. Tandis qu'eux, il n'y avait pas cette honte du tout. Mais le problème c'est qu'ils étaient tellement dans la rigolade et tout ça qu'il fallait y aller pour filmer quelque chose de sérieux. Donc c'était vraiment pas facile au départ. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est éducateur. Donc moi, Redouane aussi, qui avec moi est 88, qui n'est pas là. On est tous des éducateurs depuis longtemps. On a l'expérience d'avoir déjà... On faisait nous-mêmes du théâtre. Donc on a eu plusieurs groupes de théâtre avec qui on a créé des pièces de théâtre et tout ça. Donc la façon de gérer nos groupes, c'est pas vraiment ça le souci. C'était d'avoir un groupe qui va réussir à suivre et à improviser. T'as des jeunes, par exemple, une fois qu'ils vont oublier leur texte, ils vont rester bloqués. Alors qu'eux, il n'y a pas vraiment ce genre de problème. Quand ils ont oublié leur texte, ils improvisent et nous c'est ce qu'on a besoin. Dans Cameracartier, on voulait qu'il y ait vraiment beaucoup d'impro. Parce qu'on essaie de parler des histoires vécues. Et en même temps, parfois, ces histoires vécues peuvent partir en fiction. Rien qu'avec leur improvisation qui nous rajoute juste après. Et voilà, c'est pour ça qu'on a plus facile, avec un groupe qui a déjà fait du théâtre, qui est moins timide de la caméra et de tout ce qui va avec, qu'un groupe nouveau, je pense que ça aurait pris plus de temps. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Il a intérêt, je pense. Non, non. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie à... On a beaucoup d'énergie et nous, on aime, on va dire, improviser, on aime rigoler. On va dire, on partage les mêmes idées. Par exemple, quand Waldo, il essaie de nous mettre sur une piste, on sait qu'est-ce qu'il veut nous dire et on essaye de rentrer là-dedans. Et en général, des fois, ça réussit. Des fois, on fait un truc, rien à voir, après Waldo, il fait, non, c'est pas ça, on recommence. Je veux dire, c'est pas en une prise qu'on fait tout ça. On fait tout ça, on va dire... On va dire que c'est des journées de tournage. Ouais, des fois, on galère, il faut dire la vérité. Ouais, et vous pensez que la vidéo est un bon moyen d'expression pour la jeunesse ? Oui. Comme le théâtre ou le... Je pense qu'à partir du moment où tu veux t'exprimer, il faut dire que tout ce qui est vidéo, ça tourne assez bien et les gens, ils regardent, après ils partagent. Donc, moi, je trouve que c'est un bon moyen de communication. Alors, il y a neuf épisodes déjà ? Ouais, il y a déjà neuf épisodes. On vient de terminer là. Au fait, le neuvième, c'était le dernier épisode de la première saison. Donc, la première saison est finie. On est clôturé. Je propose qu'on regarde un petit teaser de caméra écartier. Attends, moi, j'ai un grave mot. Mais ce mot, je vais déchirer tout, les gars. Moi, j'ai le mot chien. Tout le monde commence à faire n'importe quoi, à écrire n'importe quoi, on ne s'y sort plus. Non, est-ce que c'est... C'est parti comme des petits paniers. On en a bien eu, on roule des jeans, on les a tués. Combien tu vas mettre ? 40, vas-y, deux. Trois coups. Tiens. Montre. Deux minutes, montre. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est à moi, Boris, ça. C'est mon argent. Hé, Boris, c'est mon argent, je ne compte plus rien. C'est un extrait du dernier épisode, du 9e épisode de Caméra et Cartier. Une enroule qui fait peur. Oui. C'est le titre de cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'à chaque titre, on met une enroule de... Parce qu'en fait, une enroule, c'est un mot qui est typiquement bruxellois. J'ai parlé une fois avec des Français. On avait été en France avec des jeunes et tous les jeunes disaient « Ouais, c'est quoi cette enroule ? » Et les Français se disaient « Vous parlez de quoi ? » Donc on a dû leur expliquer que chez nous, on parlait... Ce mot était vraiment utilisé. Et on s'est dit « C'est bien de prendre ça pour vraiment montrer, genre mettre une étiquette sur d'où on vient en même temps, tu vois. Une enroule de... Une enroule de... » Et on a voulu faire une enroule qui fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on a participé au festival Système D. Système D. On va en parler tout de suite. Et quand on a participé à ce festival, on s'est dit « On va essayer de faire un épisode qui ressort un peu de... qui sort un peu du lot. » Tu vois, d'habitude, c'est souvent des histoires de quartier et tout ça. Et là, on s'est dit « Pourquoi pas faire un petit jeu avec les films d'horreur et tout ça ? » Et c'est là qu'on a créé... On a mélangé les deux, quartier et horreur. Un enroule qui fait peur. Une question pour vous, Khalid. Est-ce que vous avez peur ? Ce soir ? Oui, un petit peu. Pourquoi ? De vous. Vous me faites peur un petit peu. Est-ce que vous avez peur du succès qu'il peut rencontrer la... Je suis... Non, moi, je... Vous restez humble ? J'ai de l'épée sur Terre. Non, voilà. Je veux dire... Je n'ai pas changé. Ce n'est pas parce que j'ai failli caméra-quartier que je veux prendre la grosse tête. Non, je veux dire... Je suis toujours le même. Peut-être que j'ai un peu grandi, mais voilà, je veux dire... Dès que vous sortez en rue, caméra-quartier... Oui, ça arrive. Il faut dire la vérité. Parce que quand même, j'ai vu les vues sur YouTube. Il y a quand même pas mal de vues. Non, on a un public qui nous suit. On le remarque aussi dans la rue, dans le métro, les gens qui nous voient et tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est souvent... C'est tout le temps des compliments qu'on nous donne. Et ce qu'il y a aussi, c'est que le fait de voir ces gens-là dans le quartier, on n'est pas vraiment du genre à... Tu vois, par exemple, on va me voir dans la rue, on va me dire, hé, caméra-quartier, je ne veux pas faire le type. Ce n'est pas vraiment mon style, donc je vais aller, je vais discuter. Ça va, vous allez bien et tout ça. Parce qu'on ne se considère vraiment pas comme des stars ou quoi que ce soit. On est juste des personnes comme tout le monde qui avaient envie de faire un projet et qui l'ont fait. Vous avez cru en votre projet un point de faire participer le dernier épisode au Festival Système D. Alors, le Festival Système D, en gros, c'est quoi ? C'est un festival, au fait, de films, mais qui sont faits avec les moyens du bord. Donc, ça veut dire qu'il y avait 150 films au départ. Donc, nous, on a appris qu'on était sélectionnés. Il y avait 29 ou 28 films qui ont été sélectionnés. Et c'est tous des films qui ont été faits avec des moyens du bord. Et comme nous, on rentrait tout à fait dans ce cadre-là. Quand on filmait au départ, on avait... Ouais, ouais, ouais. Au départ, on n'avait même pas de pieds, tu vois. On n'avait pas de pieds, donc on utilisait une chaise avec des bottins pour faire tenir la caméra. Donc, on a eu plein de... Vraiment, on était vraiment dans le Système D. La preuve, c'est qu'on a pris le premier prix aussi. Vous avez pris le premier prix du Festival ? Ça vous fait quoi d'avoir seulement... Enfin, une caméra, quoi. Déjà, enfin, caméra. Et ça nous a fait plaisir de recevoir le premier prix. Ça nous... Grâce à ça, on a encore de plus avancé, de s'améliorer de jour en jour. Et voilà. Une caméra, donc le premier prix, c'était... C'est une caméra professionnelle, c'est ça ? Caméra que j'ai toujours pas vue, Waldo. Ouais. Il était pas là, hein. Il fallait qu'il soit là. Tout le monde était là, c'est-à-dire. En fait, ce qui nous a fait plaisir dans ce prix-là, c'est le fait, donc déjà, d'être arrivé premier et tout ça, c'est une valorisation pour tout le monde. Et après, ce qui nous a fait marrer, c'est de se dire, quand on a eu la caméra, on se disait, c'est bon, les gars, on a enfin notre caméra, alors que pendant un an, on a dû emprunter à gauche, à droite. Et pareil pour les locaux, on devait emprunter à gauche, à droite, trouver qui peut nous prêter un local pour filmer. Aujourd'hui encore, on a la caméra, on est tranquille pour la caméra, mais on doit encore se débrouiller par rapport aux locaux, et tout ça, quoi, aux endroits. D'ailleurs, on a vu que c'était beau ici. Il y avait un fond vert juste derrière. Oui, un fond vert. C'est possible de... On pourrait l'utiliser peut-être, en fait, on va faire un deal peut-être. En fin d'émission, il va un peu interpréter un de ses titres. Et il pourra utiliser le fond vert. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez à ce prix-là ? Franchement, quand vous avez décidé de participer à ce festival, est-ce que vous vous êtes dit, voilà, on participe ou vraiment, on veut gagner, on croit en notre projet ? Moi, en tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas à voir le premier prix. Je m'attendais vraiment à ce que les gens... Mon but à moi, c'était de venir faire passer l'épisode 9 et d'entendre la salle se marrer, quoi. Mon but, c'était ça, c'était de voir si les gens vont apprécier l'épisode. Et à la fin, j'ai demandé au public de crier Caméra Cartier pour pouvoir les filmer, pour pouvoir mettre ça à la fin du dernier épisode, mettre ça à la fin pour montrer que c'est la fin de la première saison. Et mon but à moi, c'était ça. Une fois que j'avais réussi à filmer le public, écrit Caméra Cartier, j'ai dit, c'est bon. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment content. Et le fait d'avoir le premier... Je pensais qu'on allait avoir un prix, genre 3, 4e prix, mais le premier prix, je ne pensais pas, sincèrement. Et vous avez, dans le dernier épisode, vous avez engagé, vous avez fait participer une personnalité assez particulière. Un ex-mafieux, je pense. Ouais. Boris, une dédicace à Nasser. Parlez-moi un peu de... Grosse dédicace. Nasser, c'est un ancien du quartier, au fait. C'est vraiment un ancien du quartier qui a eu son vécu. Donc, il est aussi passé par la prison et tout ça. Mais qui... Je n'ai jamais vu ça, au fait, chez quelqu'un. C'est que... Il a... Il a un talent. C'est de pouvoir faire des films aussi. Oui. Il a fait plusieurs films. Il a fait un film qui s'appelle In, qui a vraiment... Qui était vraiment très, très bien fait sur la prison et tout ça. Et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par tout ce qui est vidéo, tout ce qui est... Tout ce qui est films, courts-métrages et tout ça. Et il est arrivé seulement au sixième épisode de Caméra Quartier. Il est venu pour voir ce qu'on faisait. Tout. Il a apprécié et tout ça. Et puis, il nous a dit si vous voulez que je vous donne un coup de main, il n'y a pas de problème. Donc, il est venu pour nous donner un coup de main. Donc, les plans, comment filmer, tout ça. Lui, tout ça, il connaît. Il a ça en tête. Et puis, voilà, du jour au lendemain, il est venu filmer et tout ça. Et puis, on a besoin de... On a remarqué que dans... Dans la série, on avait un personnage qui était imaginaire au début. Vous avez remarqué ça en tournant. Non, on a remarqué que ce personnage-là, il y a son nom. Donc, on voit Redouane à un moment qui dit « Ouais, Boris, il m'a tout pris. » Donc, il parle d'un Boris, mais on ne le voit jamais. Et là, quand on a vu que Nasser était là, il nous donnait un coup de main. Le rôle était fait pour lui. Le rôle était fait pour lui parce que je lui ai proposé et je lui ai dit « Ça ne dit pas de jouer le rôle du mafieux, Boris. » Et en même temps, tu vois, comme ça, au moins, les gens vont voir que ce Boris existe vraiment. Et voilà. C'est vraiment les critiques que j'ai eues sur Internet. Les gens sont venus me dire « Ah, enfin, on a vu ce qu'il se bourre. » Parce qu'on se demandait ce qu'il s'était, tu vois. Parce qu'on en parle déjà dans l'épisode 3, tu vois. Il se crée des vrais mystères. Et il arrive 4 épisodes plus tard. Et voilà, c'est vraiment... Maintenant, il fait partie de la troupe. Il est là tout le temps avec nous. Et voilà. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aussi parce que c'est un ancien du quartier. Donc, il a le vécu des anciens. Ça n'a rien à voir avec le vécu que nous, on a eu. Notre vécu, ça n'a rien à voir avec le vécu des plus jeunes. Et voilà, c'est aussi le mélange de... Moi, je voulais vraiment qu'il y ait un mélange de générations. Générations. Pour pouvoir... Parce que, on va dire, l'un des buts premiers de Caméra Quartier, c'est de ramener le respect des grands frères. Oui. Le respect des parents, le respect des plus âgés, au fait. C'était vraiment ça, notre but premier. C'était de revenir là-dessus. C'est une sorte d'enseignement par la série. C'est pour ça que parfois, tu vois, dans la série, tu vois, les éducateurs qui parfois leur mettent des coups ou leur disent « va la baffe ! » C'est un peu pour amener ce que nous, on a vécu et comment nous, on respectait les plus grands. Et on se dit, parfois, c'est dommage de voir que les jeunes sont mélangés aux grands et il n'y a plus de respect. Alors, il y a de tout dans votre groupe, les parasites. Mais il n'y a pas de vie. Pourquoi, Khalid ? Ben, tout simplement parce que c'est haram. L'islam interdit. Non, je rigole. Carrément. Non, en fait, nous, pour les parasites, pourquoi ? Parce que c'est des potes et voilà, c'est des copains. Je veux dire, on s'en fout qu'il n'y a pas de filles. Je veux dire, tant qu'on est entre nous, on s'en fout. Le projet, on va dire, était là avant que je veux dire, il soit officiel. Vous êtes des potes avant tout et vous n'avez pas pensé à intégrer peut-être une fille ? Non, c'est vraiment, au fait, au départ, quand on voulait créer le projet Caméra Cartier, j'aurais expliqué mon idée, j'ai vraiment expliqué ce que je voulais faire et le problème, c'est qu'au départ, c'était vraiment montrer une fenêtre sur le quartier. Et dans le quartier, en tout cas, chez nous, au quartier, tu ne vois pas vraiment de filles qui viennent et qui traînent comme ça dans le coin ou bien qui parlent avec les... Quoique. Oui, ils ressemblent plus à des garçons, ce qu'il y a. Il n'y avait pas vraiment ce genre de demande. Parce que nous, la demande, c'était vraiment, eux, quand ils sont arrivés, ils étaient en demande. On a eu d'autres jeunes qui étaient en demande et qu'on a tout le temps mis dans des figurations et tout ça dans nos séries. Mais par rapport aux filles, c'est plus le fait de se dire que nous, on est ouverts par rapport à ça. Par exemple, l'épisode 6, on avait besoin d'une fille qui va jouer le rôle de la prof. Et là, on a trouvé quelqu'un qui est venu qui a joué le rôle de la prof. Mais maintenant, où on s'est dit que ça va être difficile à gérer, c'est qu'on connaît les parasites, comment ils sont. Et on sait que déjà avec eux, c'est des parasites. Vous êtes ingérables. Pourquoi les parasites ? Vous n'avez pas répondu à la question. Parce qu'au début, on cherchait un nom et les microbes. Et on est vraiment des vrais parasites. Oui, les microbes, carrément. Non, on devait en chercher. Le nom parasite, pour moi, il leur va vraiment très bien. Et je me suis dit que si on travaillait avec des filles en même temps, je savais que ça allait être le débordement. Il faut aussi dire un truc. Dites-moi. Nous, on a tous un gros problème. Tous, que ce soit nous, les grands, les vieux, tout le monde. C'est la ponctualité. Tu vois ? Ça veut dire que maintenant, on a rendez-vous à 3 heures, je veux venir à 4 heures et je sais qu'ils ne seront pas là. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, c'est la ponctualité. Et voilà, il faut dire des fois, on tourne un petit peu tard le soir et les filles, tu vois, je veux dire... Système D dans la ponctualité aussi. Oui, aussi dans tout. Même pour manger dans tout. On sait que l'horaire, on ne va pas aller avec toutes les filles. Et on a aussi beaucoup de filles qui peuvent venir voir comment ça se passe et tout ça. Mais pour participer, elles sont plus réticentes, on va dire. Aussi parce que vous êtes étudiants pour la majorité. Oui, voilà. Et comment vous faites pour gérer ? Vous avez un épisode prévu. Comment vous faites si le tournage est en pleine journée ? Si je peux me permettre, on a vraiment beaucoup de... Nous, c'est par rapport à ça que ça pose problème. Par exemple, des fois, on essaie de se voir le mercredi après-midi, des fois, on essaie de se voir le dimanche, des fois, tu vois. Je veux dire, qu'on se voit tous ensemble, ça, c'est vraiment, on va dire, le plus grand défi d'Oualco. En fait, tant que je tiens le coup, le projet continue. Le jour où vous cèderez plus le coup, le projet ton. Mais ce qu'il y a, c'est que même si ça se passe difficilement pendant les répètes et tout ça, quand à la fin, le projet est fini, tu oublies vite ce qui s'est passé. Oui. C'est un bien. C'est un mal pour un bien, en fait. Ils te le rendent directement après. Parce que le problème, c'est quand on leur donne rendez-vous, comme il t'a dit, on va donner rendez-vous à 14h. Au fait, le rendez-vous, en réalité, il est à 15h30. On le donne à 14h exprès pour vraiment avoir une marge, c'est-à-dire, ils vont arriver un par un, un heureux, c'est tout ça. C'est ça qui fait que... Et malgré ça, vous êtes heureux de travailler ensemble ? Ah oui, bien sûr. Vous êtes devenus une petite famille, Caméra Cartier. Au départ, c'était, voilà... Moi, je les connaissais parce que je les voyais au festival Mimouna, je venais avec mes jeunes, donc on se rencontrait et tout ça, mais je ne connaissais pas vraiment leur personnalité à chacun et je les ai découvert dans Caméra Cartier. Alors, vous, qui les côtoyez presque tous les jours, parlez-moi un peu d'eux, leur personnalité, de chacun. Un super pouvoir. Je commence à parler d'ailleurs leur dos. Tous des chiens. Non, non, je rigole. Non, franchement, pour moi, c'est vraiment des potes. On est souvent ensemble. Je veux dire, à la base, nous, quand on se voit, il ne faut pas voir qu'on est là où on ne parle que de théâtre ou bien que de Caméra Cartier. On est des potes, on rigole et voilà. On a tous, on va dire, une même passion et puis voilà. Et on s'aime tous et on se fait toujours des bisous. Vraiment des potes qui s'aiment. Et quels sont les thèmes que vous abordez dans vos vidéos ? Avant l'écriture. Donc, vous vous réunissez, comment vous faites ? On va parler de ça, on va parler de ça, non, ça ne va pas parler. Quels sont les thèmes en gros que vous abordez ? En fait, quand il y a un professionnel qui vient voir comment on travaille, il devient fou. Il dit, comment vous arrivez à un tel résultat de la façon dont on travaille ? Parce que pendant, allez, on va dire, il y a peut-être eu les deux derniers épisodes où il y avait un aperçu de scénario. Parce que scénario, on ne vient pas avec de scénario. Vos textes, ils ne sont pas écrits mot par mot ? Non. Pourquoi ? Parce que, au fait, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le théâtre. Donc, je sais comment ça marche, le théâtre. Je sais très, très bien comment ça marche. J'ai fait beaucoup de pièces et je sais que, d'habitude, on vient chez toi, on va dire, on te dit, voilà, le texte, ça va être ça, 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 ça. Et on te laisse une petite place pour l'impro. Nous, on fait le contraire. Moi, je fais le contraire. Vous prenez l'impro et après, je prends l'impro et après, quand il faut mettre du texte, voilà. Il y a un script qui est là qui... Voilà. C'est vraiment ça parce que, c'est ça la magie de Caméra Cartier, c'est qu'il y a plein de scènes dans les séries qui sont nées pendant les répètes. Par exemple, ils arrivent, on leur dit, voilà, le thème, on va parler, ce sera une enroule de, par exemple, qui fait peur, c'était une enroule qui fait peur, on va parler de... Il y en a un qui a eu l'idée de parler des jeans, tu vois. Oui. On va enlever les jeans. Les fameux jeans, l'esprit des jeans. Voilà. Donc, il fallait trouver comment enlever le jeans, comment le retirer. Et tout ça, c'est des idées qui sont venues comme ça. Ah, j'ai une idée, Waldo, on va faire ça, ça, l'autre qui vient, il me dit, on va faire ça, l'autre on va faire ça. Et le plus difficile, c'est de prendre des idées de tout le monde et de se dire laquelle est la meilleure, alors qu'est-ce qu'on fait, on filme, on teste, on regarde, par exemple, je ne sais pas qu'il y avait eu l'idée de mettre le jeans, de le déposer juste sur Bouchichi, alors que dans la scène, on dirait vraiment qu'il l'a mis. En fait, il était juste posé sur lui. Donc, vous écrivez le scénario en tournage, en plein tournage, c'est une sorte de ligue d'improvisation. C'est vraiment ça. On met en avant surtout l'improvisation et après on vient avec les scénarios. Mais on commence à se dire que ce serait bien de travailler avec un scénario même s'il n'est pas complet. Vous professionnalisez. Voilà, c'est vraiment ça. Parce que c'est vrai que ça facilite le travail. Vu que c'est moi qui dois faire le montage, je dois faire le montage, je dois filmer aussi. Vous jouez. Voilà, je joue en plus dedans donc il y a beaucoup. Donc avec un scénario, c'est un peu plus facile de se dire voilà, on a déjà toutes ces lignes-là et si on veut rajouter, on peut rajouter ça. On laisse toujours libre. Mais pourquoi justement vous jouez, vous faites le scénario, vous montez, est-ce que c'est par passion ou est-ce que justement vous n'avez pas les moyens de vous payer un monteur ou un scénariste ? Au fait, ce n'est pas vraiment les moyens, c'est plus l'envie d'avoir ce qu'on veut. Ce que vous voulez vous. Voilà. Parce que je sais que si je mets un monteur, il va faire la chose à son style, à lui. Oui, ça sauce. Et voilà, ça sauce. Et le problème, c'est que nous, on veut rester vraiment dans notre façon de voir les choses. On ne veut pas que ça soit... En fait, on ne veut pas rentrer dans les clichés. Oui, parce que déjà, pour le scénario, c'est du vécu. Voilà, c'est ça. Et je vous pose la question à vous, Khalid. Est-ce que les histoires sont réelles ? Les histoires ou c'est romancé ? Il y a des histoires, on va dire, où je me retrouve dedans. Quand on parlait des camps et de tout ça, avec des chalets pourris. Il y a des trucs où c'est un petit peu fictif. Quand on voit que le Paki, il prend une mine et il le frappe et il torture avec les histoires de sang, de sang vers. Ça, c'est un petit peu romancé, comme tu as dit, mais chacun, on va dire, s'y retrouve. On aime bien faire le mélange des deux, en fait. Parce que si on ne fait que de l'histoire vraie, ça ne va plus être qu'une série déprimante. C'est surtout les problèmes qui a eu. Oui, vous prenez un peu votre vécu avec Lassos. C'est ça. Je suis en imagination. Au fait, on essaie vraiment de rendre positifs les problèmes du quartier ou des quartiers, on va dire. Le tournage, est-ce que vous avez un studio ? Non, on emprunte des locaux à gauche à droite. Des caves, des greniers. Le fond vert de Maghreb TV, peut-être. Pourquoi pas ? Tchadla. Vous êtes les bienvenus en tout cas. J'y crois. Je serai avec plaisir. Mais juste après le petit rap que vous allez me faire, on va conclure l'émission. Juste avant, une question. Pourquoi une web-série et pourquoi pas une pièce de théâtre ? Est-ce que c'est... Je vous repose la question. Est-ce qu'il y a des moyens ? On nous a posé souvent cette question. En fait, ce n'est pas vraiment de moyens. c'est plus sur la longueur. Par exemple, nous, on a créé plusieurs pièces de théâtre. On remarque toujours le même constat. C'est que la pièce de théâtre cartonne sur le moment même et une fois qu'on arrête de la jouer, on l'oublie. Parce que la pièce de théâtre, si tu arrêtes de la jouer, les gens ne pourront plus... Ceux qui ne l'ont pas connu, ils ne seront pas la voir et tout ça. Tandis que là, on est sur le net. On peut arrêter du jour au lendemain. Les vidéos sont toujours là. Ceux qui ne l'ont pas vue, ceux qui ne connaissent pas peuvent aller voir. C'est plus sur une question de longueur, on va dire. D'être présent plus longtemps que... Les projets à venir, Khalid ? Inchallah. La deuxième saison, j'imagine ? Vous n'avez pas à vous arrêter à la première saison ? Ça fait pas mal de buzz pour pouvoir continuer. C'est bien ça. On va essayer de professionnaliser un peu plus la deuxième saison. Donc la deuxième saison et pourquoi pas un long-métrage peut-être, non ? Inchallah, pourquoi pas ? On pensait à faire un long-métrage Cameray à Cartier. Vous avez participé au Festival Système Né, pourquoi pas le Festival de Cannes un jour ? Pourquoi pas. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous me rappelez un peu les Kairas. Ils ont commencé aussi avec des petites capsules vidéo sur Internet. Ils en ont fait un film que vous adorez d'ailleurs. Vous m'avez dit hors antenne. J'adore ce film. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, c'est pas vrai. Ils craignent ce film. Mais voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'eux, ils ont commencé plus ou moins comme ça. C'est des vidéos et tout ça. Au fait, on pourrait même arriver au même résultat sauf que nous, on choisirait pas le thème qu'ils ont choisi eux, par exemple. Donc peut-être un jour, le Festival de Cannes à long-métrage. Avec plaisir. Avec toi, Oussama. Peut-être. Pourquoi pas. Peut-être. Pour présenter ou bien pour... Peut-être. Vite le petit rap. Moi, je kiffe le rap. Donc je vais lui demander de... Il est déterminé. Je suis déterminé. Jusqu'au bout. Donc je suis pas étonné de voir des gars faire tourner mon son, mettre en valeur les miens fait partie de ma mission, faire en sorte que le message passe. Pas de place aux sales races, pas de femmes, donc pas de traces. Les frères sortent leurs lames, se plantent, s'endettent à dames. Les faits divers sont violents et drames. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part n'a l'eau, chêtan ? Y'a plus de repères ni de respect, sa mère. La télé, internet comme éducation, mais quelle misère. Les jeunes de plus en plus inconscients. On est tous coupables, y'a pas d'innocents. Faut serrer les coudes comme dans le temps. Les anciens nous menaient la vie dure et encore merci. Ça fait d'une des pures bien instruits et prêt à prendre le relais pour le futur en sursis. Ce qu'on appelle la poisse, c'est ce qu'on paye, frère. La misère nous endurcit et on reste fiers, fiers d'être purs comme un riff puis défend sa terre, terre. R2R, les faux MC, on les enterre, terre. Super. Moi, je suis fan. J'applaudis. J'applaudis. Ils font... Voilà. J'aime bien. Ils sont acteurs, ils sont monteurs, ils sont scénaristes, ils sont rappeurs. Ils sont riffs. Moi, je vous kiffe. Comme on dit, voilà, je vous kiffe. On va conclure l'émission. Déjà, je vous remercie d'avoir été avec nous. Pas de problème. Où est-ce qu'on peut retrouver à part YouTube en tapant Cameracartier ? Y a-t-il un site internet ? Oui, il y a le site officiel, c'est www.cameracartier.be. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc WFW. J'ai le but de rajouter Los Parasites sur Facebook. Normalement, il n'y aura pas un truc écrit en tout. Il y aura tout ce que tu veux. Il y aura même On te mettra en blond si tu veux. En blond. Avec des yeux bleus. Non, non, voilà. On te mettra, donc voilà, deux... Los Parasites. Et gros dédicaces à tous les parasites qui ne sont pas venus. Voilà, dédicaces à tous les parasites. Vous pouvez regarder la caméra. C'est juste là. Dédicaces, voilà. Je rappelle le site internet www.cameracartier.be. Je kiffe, je kiffe. Et aussi les parasites. Los Parasites sur... Las Parasites. Ouais, voilà. Las Parasites. Los Parasites. Las Parasites, peut-être Las Parasites avec un autre groupe. Las Parasites. Avec les castagnettes. Il y a aussi le Facebook Caméra Quartier. Donc Facebook Caméra. Quartier. Où ils peuvent donc cliquer sur J'aime sur la page pour augmenter le nombre de j'aime. Et voilà. Et on compte mettre la prochaine vidéo là-dessus. Il y a aussi le groupe Caméra Quartier. Mais sur Facebook, une fois que tu tapes Caméra Quartier, tu as tout ce qu'il faut. Est-ce que... Donc vous faites encore du rap ou plus ? Vous avez un site internet où on peut vous retrouver ? Ouais, tu tapes R2R. R2R. R2R sur YouTube. R2R Reflet de rue. Il y a aussi le Skyrock. R2R. Donc c'est reflet de rue.skyrock.com. Et là, on s'est téléchargé tous nos sons gratuitement. Parce qu'une fois qu'on avait vendu les streets CD et tout ça, on a décidé de mettre les sons gratuitement en ligne. Un numéro de... Le beeper. Je dis comme ça. Parce que vous êtes un ancien. C'est un bip qu'il faut. Justement, je fais une grosse dédicace à 88 et lui, il utilise encore les bips. Ouais, il utilise encore les bips. La dédicace à 88. Jaoui, dédicace au quartier. Donc, quartier Cosmos, Place Poge. Voilà, dédicace à tous ceux qui nous supportent. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Culture Mag. C'est avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. En tout cas, j'espère que vous reviendrez avec une deuxième saison, une troisième, un DVD peut-être et un film. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite profondément. Pourquoi pas. Merci à vous. Donc voilà, vous, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos, taper Camaraît Cartier sur YouTube ou Camaraît Cartier point B. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501